See the light Port Loumeau, Angoulême, le 7 juin 2014 C'est le chargement de la dernière pièce d'une série de 28 canons que compose l'armement de la réplique de la frégate de Lafayette, l'Hermium basé à Rochefort. C'est en fardier tiré par deux chevaux que la cargaison est acheminée de la SAFEM, fonderie à l'Idépagnac, vers le port Loumeau. L'association La Route des Tenneaux et Canons, à qui la maîtrise d'œuvre du projet a été confiée, pense aussitôt à l'IUT de Sillac pour réaliser les moules des canons à partir de documents de l'époque. C'est la SAFEM qui prendra en charge la coulée des 28 canons. Depuis un creuset, la fonte bouillonnant à 1600 degrés est transportée et déversée jusque dans les moules. Chaque canon pèse 1700 kg pour une cargaison totale de 50 tonnes. L'armement a été composé initialement de 34 canons, 28 seront fabriqués, dont 20 tirants déboulés de 12 livres et 8 de 8 liens. C'est de manière festive, comme il était de tradition à l'époque des années 1780, que le canon est embarqué sur l'Agabar, Renaissance. La Gabar, qui rendait siècles jusqu'à l'arrivée du chemin de fer, la Charente fut une importante route fluviale. Les bois du Limousin, les eaux de vie du Cognacé, les feutres, les canons fabriqués à Ruelle près d'Amboulême, les céréales, les papiers, étaient acheminés vers le bord de mer, à bord de Gabar, bateaux à fond plat, pour des rivières à faible tirant d'eau. Dans l'autre sens, les poissons, le sel, étaient transportés à l'intérieur des terres. C'est un trafic sans relâche qui nervait le fleuve. De mon temps, la descente commençait à Angoulême. Après un dernier coup d'œil à la cathédrale Saint-Pierre et au rempart de la ville, nous partions du vieux port de Loumaux. Et sur ce parcours, toujours le même. C'était un voyage à chaque fois différent, selon la hauteur des eaux, la saison ou le chargement. Jadis, tout le trafic se faisait par bateaux et j'ai vu jusqu'à 20 gabards amarrés devant cette cale. Aujourd'hui, l'herbe l'a envahie, mais on y voit encore un vieux canon, les glissières de Radouf, ou le quai aux pierres disjointes. C'est à l'écluse de Saint-Savignan qu'aujourd'hui encore, je retrouve ma vieille gabard. C'est de là que, levant l'encre, je parcours encore régulièrement les dernières boucles de la rivière. Déjà, se dresse à l'horizon la silhouette du pont de Tonnet-Charente. Et la pomme de notre mât passe tout fin juste sous le tablier du pont, l'un des plus hauts de France. Souvent, il faut attendre la pleine mer au milieu du fleuve avant de pouvoir aborder. Jadis, c'était à Tonnet-Charente que nos gabards chargeaient leur précieuse cargaison de cognac pour la porter à bord des voiliers des ports environnants. Aster, ce n'est plus pareil. Les cargos battant pavillons de toutes les nations emportent directement le cognac aux quatre coins du globe. Ainsi, de tout temps, la Charente fut une porte ouverte sur le monde. Et là, je tourne vers Mme le maire de Mont-Betagnac. Et là, je tourne vers Mme le maire de Mont-Betagnac. Qui a, nous dit-elle, un passeport un peu particulier à remettre à Mme le maire d'Angoulême ? Tout à fait. Donc, M. Bonnefant, je vais vous le montrer à tous. Ce passeport a pour intérêt de suivre le canon, d'être estampillé par chaque commune par laquelle transite le canon. Vous savez que le canon va arriver à Rochefort dans deux semaines. Voilà le passeport du canon de l'Ariane, avec la symbolique de la Charente. Toutes les villes traversées sur lesquelles il y a une escale y sont inscrites. Et donc, il appartient à la commune d'Angoulême. Dites mettre son tampon et votre signature, M. le maire. C'est un jour important également pour la ville d'Angoulême, parce que c'est en effet le 27e canon qui va équiper l'Hermione, qui part aujourd'hui et qui y mettra à peu près deux semaines avant d'arriver à Rochefort. Donc, je suis très fier et très ravi de le faire également aujourd'hui avec vous, à vos côtés, parce que je crois que c'est aussi la marque des cerveaux du Grand Angoulême. C'est donc de coopérer entre communes. Et je crois qu'il est important, en effet, entre Ligue de Pamiac et Angoulême, de pouvoir mener des opérations communes. Aujourd'hui, c'en est une qui est extrêmement positive, qui fait référence également à l'histoire de notre ville, à l'histoire du quartier de Lumeau. Merci. Il est entre bonnes mains. Vous pouvez me confier. Nous allons donc pouvoir y mettre notre tampon, également la signature, afin de libérer ensuite pour une autre commune. Voilà. Merci. L'Hermium est une frégate. C'est un bâtiment plus léger et plus maniable qu'un vaisseau. Rattachée à une escadre, elle doit servir d'éclaireur. Elle arbore les mensurations d'un navire de 1166 tonnes, avec une longueur de 66 mètres, une largeur de 11,50 mètres et de 5,78 mètres de creux. Elle pouvait embarquer 316 hommes. Elle comptait 3 mâts et sa voilure de route couvrait plus de 2200 mètres carrés. Les canons sont démilitarisés. Ils ne doivent pas être capables de tirer des boulets, mais seulement d'effectuer des tirs de parade, avec un départ pour Boston, prévu en juillet 2015. Le problème, c'est le président Jopé Réal, j'ai un petit mot à rajouter. Je pense qu'en tant que président de cette association et pour toute l'équipe qui est derrière lui, je pense qu'on peut faire quelques applaudissements parce que franchement, c'est du travail. Voyez-moi. Très bien. Très bien sûr que quand on est présente une association comme ça, qui se démène avec quelques bénévoles qui se comptent sur le niveau du Nord, on peut être contents de l'affaire du succès ressenti. Etant plus que les accueils jusqu'à présent, qui sont indépendables ici, sont généreux et encourageants. Mais je suis moi personnellement très heureux et un peu nostalgique, mais c'est la dernière fois qu'un canon va naviguer sur la Charmante pour l'instant. Il y a longtemps que la Charmante n'avait pas porté des canons sur son dos. Ça c'est certain. Mon association que j'ai l'honneur de représenter est une association transverse qui traverse trois départements. C'est une richesse, mais c'est aussi un sacré handicap parce qu'il faut s'affranchir des frontières administratives qui sont longues et poisantes et parfois, il n'y a pas de porosité du tout. Vous savez que c'est les élèves de l'UT d'Angoulême qui ont fait les modèles de ces canons. On a fabriqué des petits lingots en fonte, mais de la même fonte des canons. Ces petits lingots vont escorter l'Hermione un peu partout. Chaque petit lingot sera millésimé. Il y aura un lingot qui sera millésimé le 21 juin, jour de la prise d'armement d'Hermione. Il y en a un autre qui sera millésimé au mois d'avril où elle le quittera à Rochefort. Un autre, elle ira peut-être à Boston, à Philadelphia. On va tracer, donc ça va faire un petit truc collector. C'est l'UT qui les fabrique. On a besoin de votre aide et de votre militantiste pour vous servir de levier. Voilà. Merci. 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 Merci.